Bonjour à toi chers spectateurs, Tyler Rake ou Extraction de Sam Hargrave, ça avait l'air d'être un truc un peu sympa. Je vous avoue que lorsque j'en ai vaguement entendu parler du projet sur Netflix, je me suis dit, l'idée n'a pas l'air folle, mais disons que ça peut être cool. Hormis l'affiche un petit peu outrancière qui parle de réalisateur visionnaire en évoquant les noms d'Anthony et de Joe Russo, ce qui me fait toujours un peu rire lorsque je me dis que ces deux mecs là, le haut de leur carrière, ça reste Avengers Endgame, mais quand même qu'en termes de création audiovisuelle, c'est pas non plus un brio de créativité. Bref, le projet disons avait l'air d'être dans la pure veine de ce qui a pu être proposé dernièrement au cinéma avec Manhattan Lockdown, c'est-à-dire un truc un peu décomplexé, un peu bis, mais pouvant potentiellement offrir son lot de divertissement et de fun. Le résumé pour faire simple, au Bangladesh, deux barons de la drogue s'opposent dans deux quartiers de la capitale bien opposés. Ovi Mahajan, l'un de ces deux hommes voit son fils se faire kidnapper par son opposant, Sadju. Seul un homme semble être en mesure de pouvoir libérer son fils. C'est un divertissement tout à fait louable que nous propose l'ancien cascadeur Sam Hargrave, qui a pas mal bossé avec les frères Russo et également avec David Leitch. C'est un truc qui est dans la mouvance de l'air du temps, c'est-à-dire tous ces nombreux cascadeurs qui décident de passer à la mise en scène, et qui décident surtout d'avoir un style vraiment old school, qui ont envie de retrouver les actionneurs des années 90, où il y avait beaucoup d'effets plateau, où c'était beaucoup de cascades, et où il y avait cette idée d'un divertissement qui soit, si ce n'est explosif, en tout cas au moins palpable, et qui fasse que lorsque le spectateur se plonge dans l'écran, il se dise ce qu'il y a à l'écran, c'est vrai, c'est pas du fond vert, c'est pas des effets spéciaux, ou alors si c'est des effets spéciaux, c'est conçu sur un plateau avec des explosifs et des hommes. On ne peut pas en vouloir à Hargrave d'avoir réussi à concevoir un film comme ça. Ce sur quoi on peut lui en vouloir, c'est plutôt de réduire son film à cette essence de manière un peu trop premier degré. Moi j'aime bien quand c'est par exemple John Wick et que Chad Stileski, il choisit vraiment de réduire ça à une essence d'actionneur, mais derrière d'y amener un travail tellement, je ne saurais pas dire, mais tellement concret dans la conception de l'action que du coup on en oublie cette idée de devoir suivre un fil dramatique qui tienne vraiment la route. On se dit juste, allez c'est un enchaînement de bastons, et il y a un fil rouge, et il y a des décors, il y a une ambiance, il y a quelque chose, et ça tient le film. Là c'est quand même très convenu, c'est quand même très cliché, et c'est pas très original pour un sou. Est-ce qu'on peut pour autant vouloir au film d'être ainsi ? Pas vraiment. Le cinéma d'action nous a montré la semaine dernière que s'il est réduit à son essence la plus pure, il peut parfois sombrer dans une facilité et une faiblesse assez déconcertante, qui peut laisser clairement de marbre et offrir au spectateur un ensemble pas forcément très intéressant ou simplement justifié de tout son nom. Sam Hargrave nous offre donc ici un film qui résonne comme le successeur pur et simple de Manhattan Lockdown dans le genre de la production Russo, adaptant de manière très simple, voire trop simple, le roman graphique Ciodad. Pour une oeuvre pas toujours juste, pas toujours efficace dans son traitement, mais qui reste un divertissement d'action bis qui se tient dans son genre. En termes d'écriture, c'est Joe Russo qui s'est collé à l'écriture, en se basant donc sur le comics qu'il a conçu avec son frère, avec Andy Parks, avec Fernando Leon Gonzalez et Eric Skillman. Comment dire ça subtilement ? Ça n'est pas un très bon scénario. Soyons honnêtes, c'est même un scénario qui utilise beaucoup de grossièreté, beaucoup de facilité et beaucoup de clichés. C'est pas le genre de scénario devant lequel on va être, on va dire, scotché par la maîtrise de conception des personnages. Le but est uniquement d'amener un personnage directement dans l'action. Donc, on a une situation qui nous est placée dans les premières séquences, avec ce gamin qui se fait kidnapper. Ensuite, on nous fait comprendre que la seule aide possible, c'est Tyler Rake. Et alors là, on nous présente le personnage de la manière la plus clichée possible, c'est-à-dire un Australien vivant dans le désert et alcoolique. Alors, j'ai rien contre les clichés, mais il y a peut-être un moment où on peut enlever l'alcoolisme pour éviter de trop forcer les traits. Et il n'est peut-être pas obligé d'habiter dans le désert. Enfin voilà, c'est juste ça. Derrière, les personnages n'ont pas vraiment de profondeur et il est compliqué des fois de cerner pourquoi l'un des deux barons de la drogue a décidé de kidnapper le fils de l'autre. Là, clairement, je n'y vois pas vraiment de but et ça n'a pas vraiment de logique parce qu'en sachant que l'autre est en tôle... Voilà, bref, ça c'est un détail. Concrètement, c'est juste que le but premier est avant tout de placer une situation pour ensuite balancer de l'action. Là-dessus, l'écriture mise vraiment sur l'efficacité et le condenser. Je pense que le film aurait pu durer une heure et demie. Deux heures, c'est clairement long. Et quand on voit qu'il y a quasiment un quart d'heure de générique, tu te rends compte que carrément le film pourrait durer une heure vingt, que ça ne serait pas trop grave. C'est juste que voilà, c'est très limité. Il n'y a aucune justesse d'écriture, même les moments d'émotion ou de poésie presque parce que littéralement, il y a des moments où il balance des réflexions philosophiques ou presque des poèmes et je ne comprends pas. Ça n'a pas vraiment de sens et ça va un peu à l'encontre. En fait, c'est comme si vous l'amenez du second degré presque comique à un truc qui se prend constamment au premier degré. Donc du coup, ça sonne comme une grosse blague alors que je pense que c'est juste voulu comme un petit instant presque suspendu dans le temps où il faut montrer qu'au sein de l'horreur, il y a parfois de la sensibilité et de l'humain. Sauf que ça ne marche pas en fait. Rousseau nous offre une adaptation tellement premier degré du roman graphique Rousseau nous offre une adaptation tellement premier degré du roman graphique qu'il a conçu avec Parks, Gonzalez et Skillman que cela en devient presque par moments touchant tant on sent qu'il ne souhaite jamais amener de profondeur ou de finesse dans son développement des personnages ou la construction de son évolution dramatique. Disons que, sans jamais être brillant ou juste, Joe Rousseau donne lieu à un tout qui démontre bien qu'à la base, il n'est clairement pas un grand scénariste et que même si son ensemble sonne comme un actionneur décomplexé, les quelques instants un peu trop dramatiques démontrent bien qu'il n'est quand même pas un gars très subtil dans sa construction scénaristique. En termes de mise en scène, Sarve Hargrave, qui est donc un ancien cascadeur qui a pas mal bossé avec les frères Rousseau et également avec David Leitch, nous montre bien que David Leitch est réellement une de ses grandes références ainsi que Garrett Evans et ça c'est indéniable. C'est indéniable parce qu'on a un plan séquence central de film qui veut vraiment mettre en avant de l'action pure et dure. Et là-dessus, c'est très intéressant parce que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien et c'est très surprenant quand ça arrive. Je vous avoue que moi, de mon côté, je n'étais pas au courant. Visiblement, les bandes annonces montrent un peu trop qu'il y a ce fameux plan séquence et qu'il est presque l'argument de vente principal du métrage. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une vraie mouvance dans l'esprit de ce qu'il y a pu y avoir sur John Wick, mais avec peut-être un petit peu trop d'effets spéciaux, ce qui fait que ça se voit que c'est un faux plan séquence. Pour autant, l'efficacité y est. Il y a un vrai enjeu dramatique qui se joue dans cet instant parce que du coup, l'action est tellement haletante qu'on ne décroche jamais de l'écran. Et c'est vraiment très intéressant. Le fait est que derrière, il n'y a rien d'autre qui ressort malheureusement. Je trouve que Sam Hargrave, il a réussi à créer son petit truc, à faire son petit délire, que c'est joliment gore, que c'est assez justement dosé en termes d'action, mais que les gros trous de poésie que j'évoquais dans l'écriture du coup sont mauvais en termes de mise en scène et ne sont pas bien faits. Et le reste du temps, hormis dans ce fameux plan séquence, c'est tellement découpé et surcoté par instant qu'on ne voit pas le côté vraiment physique et concret qu'il peut y avoir dans la mise en scène parce que le reste du temps, ça se voit que ça veut aller dans cette optique-là et que ça fonctionne réellement bien. Beaucoup compare le travail de Hargrave ici à celui de Stileski sur John Wick. Mais personnellement, j'y vois plus une véritable filiation avec le travail de Evans sur The Red ou Leach sur Atomic Blonde. Et cela reste un bon point dans le genre, même s'il y manque une certaine finesse de construction. Le rythme est là, l'ambiance se tient, le fameux plan séquence de milieu de métrage est assez explosif et jouissif. Mais le reste du temps, il est indéniable que le métrage se tient un peu trop sur la corde fine et raide de l'actionneur proche du Z, mais qui résonne plutôt comme un bis assumé et assez jubilatoire qui rend le tout cohérent avec la démarche de base du réalisateur, crée un divertissement concret et physique. En termes de casting, je trouve que dans l'ensemble, le casting se tient mais n'est pas réellement brillant. Goldshifter, Farah Annie, ce choix est très étrange parce qu'elle n'est pas du tout dans son élément. Ça se sent un peu, mais bizarrement, quand on arrive à la séquence de fin, elle passe plutôt bien à l'écran et c'est assez efficace. David Harbour a un rôle bizarre, dans lequel il est plutôt juste, mais ce n'est pas vraiment brillant. Le jeune Rudra Cash, Jasmall, qui joue Ovi, est pas mal, sans être forcément explosif, mais il arrive à mener cette innocence au sein du combat qui est plutôt poignant et que personnellement, j'ai trouvé assez juste et touchant. Mais derrière, je ne trouve pas que forcément, il y ait beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ressortent. Il y a vaguement Manoj, Bajbahi, qui est pas mal, mais sans plus. Mais dans l'ensemble, je trouve que le casting passe juste un peu à l'image de Chris Hemsworth, qui n'est pas trop mal, mais franchement, par son passé, il y a eu un rôle pour moi qui m'a marqué dans le même genre et je trouve que là, ici, il n'arrive pas forcément plus que ça à faire décoller son personnage. Hemsworth est bon. Il n'est jamais aussi fort et imposant qu'il a pu l'être sur All Soldier, dans le même genre, mais il reste tout de même convaincant et surtout assez impressionnant durant les scènes d'action tout de même. Au bout du compte, Extraction, ou Tyler Wreck, est un film d'action qui est sympathique à regarder. Je ne dirais pas que c'est une grande oeuvre, mais disons que ça se tient dans ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un bon film d'action de 1h40, générique non compris. Et voilà. Ça ne demande pas à être grand-chose de plus. Ça a un petit délire au milieu avec son plan séquence. C'est porté par des acteurs qui sont dans l'ensemble à peu près potables, mais c'est grossier, cliché, facile et réducteur. Et c'est écrit par un mec qui n'a clairement pas plus envie que ça d'y passer des heures à concevoir un scénario avec une vraie profondeur et du coup, il se retrouve à un peu mettre tout ce qu'il pense être juste dans ce genre de film. Et ça ne marche pas toujours. Mais dans l'ensemble, je dirais que Tyler Rake ou Extraction de Sam Hargrave vaut le coup d'œil sur Netflix parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder actuellement sur la plateforme et que c'est un bon petit actionneur qui vous donnera des relents, voilà, comme je disais, de plutôt Atomic Blonde ou The Red plutôt que John Wick parce que John Wick, on reste quand même un bon gros cran au-dessus et je trouve que John Wick est plus intéressant dans sa conception du physique et du mouvement. À plus.